Donc dans quelques instants sur cette scène, ça va être un grand grand moment, il y aura donc Pascal Obispo, on va accueillir maintenant le président du Paris Audio Vidéo Show, Philippe Carré, qui va donc intervenir dans quelques instants sur la scène, qui va donc introduire cette session. Philippe, merci beaucoup. Ah, attention, moi aussi j'ai fallu me faire avoir. Bonjour à tous, bienvenue, merci surtout, je tenais à remercier tous nos visiteurs du Paris Vidéo Show, vous êtes très nombreux cette année, on est très 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 heureux, c'est la plus belle édition de l'histoire du Paris Audio Vidéo Show, qui vous le savez peut-être, a commencé au Palais des Congrès de la Porte Maillot et de retour depuis l'année passée. Ça nous fait tous très plaisir, tous les exposants aussi, et surtout de vous voir très nombreux présents sur ce salon, des familles, des gens de tout âge, et ça c'est très important pour nous tous. Et puis je tiens à remercier nos partenaires principaux, alors évidemment l'équipe de Yama qui est ici présente, et qui est très très forte sur ce salon, vous avez vu toutes ces démonstrations pour les musiciens, mais aussi les magnifiques démonstrations audio et vidéo, et puis sonvideo.com, notre partenaire principal aussi du salon. Et surtout, j'ai le plaisir de remercier notre invité, et surtout parrain exceptionnel, Pascal Obispo, juste pour la petite anecdote, François Roy qui va vous le présenter dans quelques instants, on échangeait il y a quelques mois, et aussi avec Gilles, sur le partenariat avec le salon, et on s'est dit que ça serait exceptionnel d'avoir un parrain d'exception comme Pascal, qui en plus adore la musique, est très axé sur la hi-fi, il vous en parlera tout à l'heure je pense, et il nous a fait le plaisir d'accepter alors qu'il est en pleine tournée et lancement d'album, comme vous le savez tous. Donc merci encore Pascal, et François, je vous laisse introduire Pascal Obispo. Bonsoir à tous et à toutes et à tous. Bonsoir à tous, et vraiment merci à Pascal, parce qu'effectivement quand on a eu l'idée de ce parrainage, on savait que c'était une période très 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 chargée, dans la mesure où trois semaines de préparation, de tournée, déjà neuf shows, qui se passent très très bien je crois. Très bien. Et on savait en plus que tu étais la veille à Rennes, et Rennes c'est quand même une ville très spéciale pour toi. Ah oui parce que j'ai commencé la musique là-bas, quand je suis arrivé à 13 ans, 78, j'ai commencé la musique en 80, j'avais 15, et donc c'était une période où on écoutait uniquement du rock, donc j'ai commencé par la même musique que toi, voilà, post-punk et tous les groupes de rock, et tous les albums qui arrivaient toutes les semaines d'Angleterre, chez Discaire, et on s'est nourris avec cette musique qui était un peu minimaliste, c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai jamais été technicien, puisque j'ai toujours joué très très mal de tous les instruments, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis ravi d'être avec des grands musiciens, je vous présente Fred Nardin, qui est un des plus grands pianistes de jazz, qui a réalisé mon album avec Max Pinto, voilà je les ai rencontrés au Duc des Lombards, et je ne vais pas raconter, tu vas parler un petit peu aussi, parce qu'on s'est rencontrés sur l'application, puisque j'ai une application personnelle, j'ai la chance de pouvoir faire de la musique tous les jours, j'ai des studios, et je produis, je suis à mon propre mécène, je produis plein d'albums, que ce soit des albums traditionnels, de flamenco, instrumentaux, et de rock, ou je fais une anthologie de la chanson française par exemple en ce moment, sur une cinquantaine d'albums, et on a produit aussi des albums de jazz, voilà, on a repris des thèmes de mes chansons, et c'est comme ça que j'ai rencontré Fred Nardin, et j'étais le voir jouer au Duc de Lombard, et il m'a rappelé cette période où Sting jouait avec Kirkland, et Omar Hakim, et Daryl Jones, et c'est vrai que tout de suite j'ai eu envie, pour les 30 ans de spectacle, d'avoir un concert avec plein de musiciens, et avec vraiment une technicité incroyable, ce qui n'était donc pas mon cas, quand j'ai commencé, et toujours pas quand j'ai commencé la musique. Donc je suis ravi que Fred soit ici, parce que c'est vraiment une chance, et j'aimerais bien qu'il raconte un petit peu ça. Moi je suis ravi d'être là aussi. Merci pour l'invitation, je suis très heureux qu'on ait pu organiser ça aussi avec Yamaha, et c'est une belle rencontre avec Pascal, qui s'est faite un petit peu par hasard au départ, par l'entremise de notre pote en commun, Max Pinto, et voilà, on est arrivé maintenant sur un superbe album, Le beau qui pleut, et sur une belle tournée, et voilà, on était encore en concert hier à Rennes, et on se régale tous. Alors ce qui est assez curieux, c'est que justement, par rapport aux tournées précédentes, il y a beaucoup plus de musiciens, sur les tournées précédentes, vous étiez plutôt sur un format relativement standard, 5, 6 musiciens. Oui, format rock en fait. Voilà, format rock. Et là, on est sur quelque chose de très ambitieux, où il y a un mélange de fidèles, qui sont des gens avec lesquels tu travailles depuis pas mal d'années, comme Sam à la guitare, ou Olivier Rennes au clavier, mais en fait, il n'en reste que 2. Voilà, il n'en reste que 2. Et après, Max qui était là aussi, 3, puisque Max était saxo depuis quelques temps aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, tu as fait appel à des musiciens de jazz, et pour autant, la tournée, ou le son de cette tournée, n'est absolument pas jazz. C'est-à-dire que tu ne leur as pas demandé de faire quelque chose de jazzifiant ? En fait, il faut savoir d'abord ce que c'est que le jazz. Mais pour moi, quand j'ai commencé la musique, c'était beaucoup de notes. Puisque j'ai appris sur deux cordes, tu vois, j'ai appris avec les riffs de Robert Smith, de Cure, donc c'est un peu compliqué, Killing Joke et tout ça, et Clash, bref. Et c'est vrai que c'était compliqué pour moi. Mais là, ce que je voulais, c'est que je voulais, comment dire, on voulait une autre approche, une autre approche musicale. Je voulais vraiment, j'allais dire, embellir mes arrangements. Et quand j'ai entendu ce qu'ils ont pu faire sur mes simples chansons, sur l'album, je trouvais que c'était une belle opportunité de réarranger avec Fred et Max, voilà, toutes ces chansons. Oui, en fait, le challenge de la chose, c'est aussi de mettre des cuivres sur la musique de Pascal, ce qui n'avait jamais vraiment été fait. Donc, c'est de reprendre les titres, de vraiment arriver à garder l'esthétique et de reconnaître tout de suite les introductions et tout ça. C'était vraiment le cahier des charges que Pascal nous avait donné. Et après, de l'emmener dans notre univers et de l'emmener sur le côté un peu américain, côté Quincy Jones et tout ça. Donc, on a pris tout ce qu'on aimait, on l'a mis dedans, on l'a mélangé et puis voilà, on travaille toujours de près avec Pascal. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne. C'est ce qu'on a fait également sur l'album, c'est-à-dire qu'on s'est vraiment plongé dans son univers, dans sa musique. on s'est vu tous les jours pendant dix mois quasiment et on a vraiment emmené le truc au bout. C'est ce qui fait que c'est un album qui est une vraie esthétique. En tout cas, c'est ce qui nous tenait à cœur avec Max, c'est vraiment qu'il y ait une vraie esthétique sur tout l'album et que chaque titre ait aussi sa propre couleur et sa propre esthétique. Le brief de l'album, c'était le live de Sting en 86 ou 87 avec ce solo incroyable de piano de Kirkland qui dure je ne sais pas combien de temps sur la chanson « Bring on the Night » et quand j'ai branché tous les musiciens, j'ai dit « Moi, je veux ça pour la tournée. » Et j'ai dit à Fred « Bon, écoute, je t'ai vu au Duc des Lombards, je l'ai vu aussi plein de fois et puis je suis... Enfin, c'est toujours... Les techniciens, c'est une chose, d'être techniciens. Mais faire sonner les notes, je dis ça pas parce qu'il est là, mais faire sonner une note, c'est quand même particulier. Et Fred, voilà, il est considéré comme un des meilleurs pianistes français. Moi, je suis ravi qu'il soit avec moi parce que on peut... Pendant la tournée, déjà, on revisite mes chansons qui sont des simples chansons pop. Mais tu vois, par exemple, tous les soirs sur Fan, je savais qu'il fallait... Je voulais un solo de Fred et donc tu as vu, il vient au milieu, on est tous autour de lui et on a... Je sais pas, c'est deux minutes de chorus de piano jazz. C'est exceptionnel. Et les gens sont surpris parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ça avec moi. et donc, tout d'un coup, ça crée autre chose et c'est très festif. C'est vrai que l'intention un peu, on va dire, jazz, de, comment dire, dans une musique pop, crée vraiment quelque chose de différent, de plus, comment dire, j'allais dire, plus solaire, évidemment, moins dépressif. Non, mais c'est vrai, c'est très solaire, quoi, ce qu'ils ont fait. Et puis, l'apport des cuivres, évidemment, moi, je voulais... J'ai dit, voilà, l'intention, c'était un peu essayer de me mettre des cuivres comme les disques de Collins quand tu travaillais avec la section de Earthwind and Fire, c'est ça. Donc, ça crée vraiment... C'est même pas dichotomique, tout d'un coup, ça s'intègre bien parce que c'est des grands musiciens. Ils ont pu le faire et ça crée autre chose et les gens sont surpris et moi aussi. Et voilà. Et donc, c'est sûr que quand Fred arrive, alors c'est la blague que je fais parce que moi, j'ai le piano au milieu, le Yamaha, le nouveau Yamaha qui marche très très bien. Et c'est vrai qu'à la fin du concert, quand il vient, le pauvre piano ne comprend pas pourquoi il y a autant de notes à jouer d'un coup. Il était tranquille avec moi, tu vois, il faisait des petits arpèges et tout d'un coup, il y a Fred qui arrive et il dit, alors là, c'est compliqué, là, tout d'un coup. Le piano, on vit, c'est comme une voiture en rodage quand tu la pousses pas assez. C'est un peu comme moi. Et quand Fred arrive, ça y est, tu la pousses bien et puis... Ça marche bien. Justement, ce rapport aux instruments de musique, la vocation justement d'un instrument, c'est pour ça que ça s'appelle un instrument, c'est d'offrir les meilleures possibilités d'expression aux musiciens et une des forces, alors là, je fais un petit, petite parenthèse sur Yamaha, on a toujours essayé de faire des instruments qui sont très ouverts, c'est-à-dire qu'ils laissent beaucoup de possibilités d'expression pour que justement, ce qu'on retienne, c'est pas le son, vraiment l'instrument, c'est ce que le musicien en a fait. et je trouve que ça fonctionne très, très bien. Dans les deux styles, t'as vu ? Et alors, vous êtes trois à avoir votre mot à dire dans la direction musicale puisqu'il y a deux directeurs musicaux, il y a Fred et il y a Max Pinto. Et puis toi, pour avoir assisté à une partie de la répétition, t'as aussi des idées qui sont extrêmement claires. J'amène la base déjà et je demande aussi, je mets des limites, mais en fait, le problème, c'est peut-être c'est eux qui mettent des limites parce que ce serait que moi, je partirais en chorus tout le temps. Enfin, je vous laisserais partir. Il y a beaucoup de choruses de trompette. Pascal, il sait vraiment ce qu'il veut et il a vraiment une vision de ce que va être, que ce soit pour les musiques enregistrées, c'est-à-dire en studio ou sur scène, c'est-à-dire qu'il a une vitesse d'analyse très rapide et donc ça évite aussi de s'égarer ou de partir dans quelque chose, une vision de l'efficacité qui est vraiment impressionnante. Et c'est la même chose finalement quand on s'est rencontrés, la première chose que je lui ai demandé, j'ai dit, comment tu fais pour écrire les mélodies qu'on connaît ? C'est-à-dire, c'est quoi ton secret ? Parce que finalement, c'est ça la question qu'on se pose. Il m'a dit, je ne sais pas, je vais très vite. En fait, c'est un peu comme une... Je vais au piano et c'est juste que je prends le texte et ça arrive et c'est rapide. Et sa manière d'analyser les choses, elle est aussi très, très rapide et elle est souvent... Enfin, elle est juste. Et donc, de travailler dans ce contexte-là, c'est vraiment très agréable. C'est un peu une forme d'IA, sauf que là, ce n'est pas l'intelligence artificielle, c'est une intelligence artistique. C'est-à-dire le fait de capter tout l'environnement, de te servir de toute ta culture musicale et même ton premier succès, puisque j'ai écouté sur l'appli cette interview que tu as faite où tu expliques la naissance de plus que tout au monde, tu as toujours essayé de t'imprégner de choses que tu aimes. Alors, on ne cherche pas forcément à s'imprégner, mais quand on a une impétence pour la musique en général, on prend des choses, nous sommes des éponges. Moi, j'ai toujours dit, évidemment, qu'on n'inventait rien. Il suffit d'écouter Mozart, Coltrane, enfin bon, je ne peux pas tous les citer, mais on ne fait que reproduire, mais on est des espèces de mixeurs de choses. On a un ADN musical, chacun, on a des cultures. Il se trouve que moi, j'ai une culture musicale qui est très, très, très large. Donc, je mélange en fonction de mes émotions et c'est vrai que ça va assez vite. Mais je dois dire que moi, ce qui me manque, c'est la technique. Et c'est vrai que travailler comme ça avec des techniciens aussi doués, ça enrichit tellement, ça enrichit énormément, comment dire, mon approche, ce qui est une approche à la base mélodique. Donc, moi, je construis des mélodies comme ça, j'ai un ADN, et on a tous, on n'invente rien, mais on a tous en nous une culture musicale qu'on a entendue ou écoutée. entendue, c'est ce qu'on dit quand on est dans le ventre de notre mère. Et puis, tout ce qu'on a entendu dans les supermarchés, dans les stations, dans les taxis, partout, etc. Ça, en fait, on intègre, on intègre, on intègre. Après, il y a ce qu'on écoute, ce qu'on aime quand on est adolescent, les albums de nos frères, nos soeurs, nos cousins, nos parents, ce qu'on rejette de nos parents, ce qu'on écoute nous, et ce qu'on écoute jusqu'à 30 ans, puis après, on s'arrête. Et moi, j'ai le sentiment que tout ce qu'on va écouter après, c'est mon point de vue, en fait, ce ne sont que des réminiscences et de choses qu'on a déjà entendues. Tu vois, je te disais l'autre jour, moi, j'ai fait la première partie de Killing Joke en 85. Quand j'écoutais Rammstein, ça me rappelle Killing Joke. Quand j'écoute Nirvana, qui font le riff sur Come As You Are, qui est exactement la copie conforme de 80s, de Killing Joke. Tu vois, tu te dis, c'est évident que j'allais aimer de toute façon Nirvana, avec l'invention du grunge qui décolle simplement d'une case, le rock'n'roll de Chuck Berry. Tu vois ce que je veux dire ? Et puis après, tu as Rammstein, etc. Donc en fait, ce n'est que, tu vois, je ne peux pas aimer Rammstein et Nirvana si je n'avais pas aimé Killing Joke à la base, ou même peut-être juste avant, on ne va pas parler des Pistols, mais enfin bref, toute la musique punk. Bref, je crois que la musique, c'est comme ça, on s'arrête à un moment, mais je pense qu'on s'est déjà arrêté depuis longtemps. On s'est arrêté très 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 tôt et en fait, il y a plein de petites ramifications et la musique, en fait, on écoute toujours la même, toujours celle qui nous ramène au moment de bien-être, au moment où on était bien quand on écoutait cette musique-là, qui nous ramène à des points d'ancrage de notre vie. Et en fait, quand je fabrique la musique, celle que j'aime, c'est celle qui me ramène. Alors comme j'en aime beaucoup, je reviens beaucoup de partout, mais... Ça, c'est une force d'avoir une très grosse culture musicale et là-dessus, il est vraiment impressionnant parce qu'il connaît énormément, énormément de choses avec une énorme mémoire, donc il peut tout de suite dire « Ah, mais ça, ça me rappelle le riff de tel morceau sur tel... » Et c'est vrai que ça fonctionne. D'ailleurs, il y a des petites touches, par exemple, quand je suis allé vous voir à Rouen, j'ai bien retenu des petits hommages discrets. Il faut toujours faire des petits hommages parce qu'on n'invente rien. Ah, au Cure, Jackson, Talking Heads, Quincy Jones, Michael, qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Ah si, il y a un peu de Sting, il y a plein de choses. Oui, il y a un mash-up sur... Parce que je me suis aperçu que le début de la chanson de Bruno Mars et Undertown Pack, c'est exactement la même configuration qu'Un jour, une femme. Voilà. On l'a fait avant, mais d'autres... Mais d'autres l'ont fait avant aussi, c'est ce que je veux dire, puisqu'on n'invente rien. Donc c'est drôle, et donc on s'est amusé à faire un petit mash-up comme ça. C'est assez rigolo, ça marche bien. Ça fonctionne bien. Oui, ça fait marrer les gens, ils se disent tiens, Bruno Mars, c'est Florent Pagny, tout d'un coup, on se demande comment ça peut fonctionner. Mais voilà. Ce qui se dégage vraiment, enfin, ce que j'ai trouvé quand je suis venu vous voir à Rouen, alors paraît-il que ça fait partie sur les premières dates de tournée d'une date où c'était vraiment exceptionnel, mais je pense que toutes se sont très bien passées. Il y a eu la captation à Bordeaux aussi, qui était un... Au niveau de... Oui, le quatrième jour, on a capté ça. Le quatrième jour, ce qui est quand même courageux. Non, avec eux, ça va. Honnêtement, on aurait pu capter le premier jour à Amiens, je pense. Amiens, ils sont violents, les gars, ça tourne. Alors est-ce que dans la salle, il y a déjà beaucoup de gens qui sont venus voir la tournée ? Oui, beaucoup. Ah. D'accord. D'accord. Mais vous êtes fan ou spécialiste ? Un peu les deux. Spécialiste de fan ? Et ce qui est très intéressant aussi sur la tournée, enfin, moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'évidemment, il n'y a pas de machine. On est vraiment sur 100% live. Et pas d'écran aussi. Pas d'écran non plus. Pas d'écran, ça c'est la gangrène du monde moderne. On n'en veut pas. Est-ce que ce côté, justement, qui a tendance, qu'on voit de plus en plus dans le monde du spectacle, où des concerts deviennent de plus en plus des shows, c'est-à-dire que finalement, on ne fait pas tellement attention à ce qui se passe musicalement, il n'y a pas forcément beaucoup d'instruments, il y a beaucoup de machines, est-ce que ça, c'est quelque chose qui te désole ou il faut faire avec ? Non, non. C'est un petit peu comme l'atmos. C'est la même chose. Il faut faire les choses en fonction de la musique qu'on crée. Tout d'un coup, voir U2 dans une sphère avec un truc démesuré, exceptionnel, fantastique, bon, tu mets les hologrammes, c'est pareil, on s'en fout, c'est dommage, parce que c'est quand même un des plus grands groupes de rock du monde. Franchement, U2, c'est exceptionnel, mais là, tout d'un coup, t'es là, tu t'en fous, tu t'en fous, qu'il soit là ou pas. C'est dommage. Donc, je pense qu'il faut que les choses soient adaptées. Donc là, on était parti sur une tournée à un anniversaire, sur de la musique, sur des chansons, pourquoi mettre des écrans ? C'est bon, on est submergé toute la journée, on est là sur les stories. Bon, c'est compliqué, j'ai préféré privilégier uniquement la musique. Les gens viennent, ils ont de la lumière, des belles lumières, des musiciens exceptionnels, des chansons moyennes. Mais comme les musiciens sont là pour hausser le niveau, ça passe. Alors justement, le problème de la setlist, le concert, il fait quand même presque deux heures et demie. On a fait deux heures et cinquante à Paris l'autre jour. Vous étiez à Paris, oui, c'est ça. Oui, oui. Non mais bon, c'est vrai que j'ai toujours trouvé dommage quand les gens faisaient une heure et quart ou une heure et demie. À une heure et quart, une heure et demie, moi, je commence à me chauffer. Le problème, c'est que vous pourriez faire deux concerts différents de deux heures et cinquante avec d'autres titres et voire trois concerts. Ça, on peut faire. Il a un programme énorme. Donc, la sélection a été difficile. Oui, c'est difficile de choisir. La sélection est compliquée. Mais bon, le problème, voilà, moi, je n'ai pas tourné depuis quasiment trois ans et demi. Là, c'est pour faire une heure et demie, deux heures, franchement, c'est... Déjà, je ne trouve pas ça respectueux pour les gens qui achètent des billets. Non, mais ce n'est pas de la démagogie du tout. Non, mais... Moi, une fois, j'étais venu voir un concert ici pour ne pas le citer Billy Paul. Trois quarts d'heure, une heure. Il est sérieux, lui ? Il vient. En plus, il est parti trois fois pour se changer. Les choristes chanter, il a dû chanter quatre chansons ou cinq. J'étais sérieux, mon gars. Les gens payent une fortune pour te voir. Et là, il vient faire le cacou. On s'en fout des gens comme ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas des gens qui aiment la musique. Enfin, ils n'aiment plus la musique. Pardon, je dis ce que je pense, mais c'est vrai que... Moi, je vais voir des concerts. Je paye mes places. Je tiens à le faire et j'aime la musique depuis tellement longtemps. Mais quand je vais voir un concert, c'est pour... Je m'assois, c'est pour kiffer. J'ai envie que ça dure, quoi. Et puis, voilà, jusqu'à plus soif, mais franchement, une heure et demie, c'est court. Bon, là, c'est deux heures et demie, c'est un peu long. Deux heures, c'est un peu long. Non, mais ça dépend, en fait. Le problème, c'est qu'on ne peut rien enlever. Je lui ai demandé est-ce que tu veux enlever des choses. Si, j'en ai trouvé une ou deux, mais bon, c'est compliqué. Bon, peu importe, mais c'est les 30 ans, c'est un anniversaire, il faut chanter. J'ai décidé de chanter les chansons que les gens connaissent et ont bien aimé, même sous le soleil, tu vois ce que je veux dire. Alors, le truc, c'est comme ça. Que tu assumes. Au début, je raconte l'histoire tous les soirs. Je dis que ma maison disque ne voulait pas que je chante sous le soleil parce que ça allait casser ma carrière. Alors, je ne l'ai jamais chanté. Donc, j'ai flippé au début. Puis après, j'ai changé un peu de style, donc évidemment, je ne l'ai plus fait. Mais c'est vrai que c'est une chanson qui m'a permis de remplir mon frigo, de m'acheter un synthé, pas un Yamaha. La lucidité vient avec l'âge. Mais vous avez dû racheter la marque, peut-être, je dirais. non. Et ça m'a permis de remplir mon frigo, ça m'a permis de m'acheter une guitare, etc. Ça m'a permis d'apprendre à jouer du piano sous le soleil. Donc aujourd'hui, c'est vrai que, enfin, du clavier, un petit peu mieux. Et c'est vrai que, bon, c'est des chansons, voilà, en gros, beaucoup de gens connaissent parce qu'ils regardent des séries à succès et c'est normal, quoi. C'est le quotidien des gens, donc c'est marrant de la chanter, de le faire le soir comme ça. C'est un peu une chanson honteuse, mais en fait, c'est pas honteux. Ils la connaissent tous. Ouais, ouais, ça chante grave. Les mecs chantent moins. Ils n'assument pas, tu sais, le côté un peu, ouais, non, ça va, c'est de la merde. Et alors que les filles, elles sont hyper contentes, tu vois, ça leur a, ouais, c'est vrai. Tu veux dire qu'il y aurait des différences de goût entre les garçons et les filles ? Pardon ? Tu veux dire qu'il y aurait des différences de goût entre les garçons et les filles ? Je ne sais pas si c'est très correct. En tout cas, ce n'est pas les différences de goût, c'est que moi, j'ai 75% du public qui est féminin. Ah ouais ? J'y peux rien. Effectivement. Je le vois sur Instagram, j'ai les stats. Ceux qui me suivent, c'est... Voilà. Et donc, c'est comme ça. Ce qui est bien, c'est que les maris qui suivent leur épouse par amour, ils ne regrettent pas leur soirée. À la fin, ils disent, ah bah dis donc, on leur fait allumer le feu façon Rammstein un peu avec des cuivres, c'est... Ouais, on a musclé le truc, là. Ouais, peut-être trop fort, peut-être trop fort pour... Non, c'est parfait. Moi, ils préfèrent rien. Ce qui est aussi chouette, c'est qu'en fait, moi, c'est le deuxième concert que je vois cette année puisque j'ai vu Nile Rodgers avec Chic, Jazz Agent, qui fait un petit peu la même chose, c'est-à-dire, il fait une grande partie de Chic. Ça ne te dérange pas d'être comparé à Nile Rodgers. T'es fou, cinq générations de disques jockeys, t'imagines ? La puissance du gars, un génie. T'es fou, tu peux pas me comparer, ça n'a rien à voir. Non, mais il y a quand même la même approche, c'est-à-dire proposer les chansons sur lesquelles c'est lui qui chante habituellement et les chansons qu'il a composées pour d'autres, c'est-à-dire qu'il fait tout le set avec ce qu'il a fait pour Bowie, pour Madonna, pour Daft Punk, etc. Et toi, c'est un peu la même chose parce qu'il y a quand même beaucoup de chansons dans le set qui sont des chansons que tu as composées pour d'autres artistes. C'est ça, on fait Zen aux Asies, Trouvera Natacha, Allumer le feu de Johnny, L'envie d'aimer du commandement, Laurent Pagny. Savoir aimer. Savoir aimer, j'en ai fait. C'est la chanson que j'ai fait pour Bruno Mars. La première partie seulement, il n'a pas voulu co-signer, il se comprend pas. C'est dommage. J'aurais commencé ma carrière à l'international. Pour revenir à une question très basique qu'on a dû te poser plein de fois, c'est la musique dans ta vie, elle est arrivée par quel biais ? Est-ce que tu étais dans une famille où on l'écoutait ? Non. Elle est arrivée par Marie-Thierry Giber Carpentier. Oui. À la télévision, les top A et les numéros 1 tous les samedis soirs. Voilà. Et mon idole quand j'étais petit, c'était Claude François. Le sens du spectacle. Alors, c'était un peu difficile quand je suis arrivé à Rennes parce que le sens du spectacle, c'était le rock et le punk, mais c'était quand même du spectacle, c'était autre chose. Et c'est vrai que je suis arrivé pour mon adolescence et donc, en fait, j'ai aimé, enfin, j'ai découvert le rock et ça, ça change tout. Mais, j'ai toujours gardé le côté le côté Marie-Thierry Giber Carpentier, quoi. Donc, ma musique est devenue une espèce de mélange un peu hybride entre le rock des années 80 et et la variété. Donc, c'est vrai quand j'ai commencé, quand j'ai fait mes premières maquettes, c'était plutôt la tendance New Wave, rock en français, voix grave et ça ne marchait pas du tout. Je ne signais avec aucune maison disque. Et donc, comme tu l'as raconté tout à l'heure, évoqué, j'étais ouvrir un concert de Lenni Kravitz et je l'ai entendu chanter « It ain't over till it's over » en voix de tête. Et je me dis « Tiens, c'est marrant, peut-être que c'est ça le truc. » Et j'ai cherché dans le rayon français puisque je travaillais à la FNAC, à la FNAC Bastille pendant neuf mois. J'ai ouvert la FNAC Bastille. J'étais au rayon variété et jazz et je regardais, je cherchais « Mais à quoi ça pourrait correspondre, correspondre ? » et j'en ai trouvé trois. J'ai trouvé « Chant fort » que j'écoutais depuis les disques flèches. Il y avait Christophe et il y avait Paul Nareff. Et je lui ai dit « Tiens, c'est marrant, il y a peut-être un truc à faire. » Et donc, j'ai composé « Plus que tout au monde » en faisant un morphing de « Face » de George Michael avec la guitare et qu'il a pris deux body de lait. La voix de tête de Kravitz et de Paul Nareff avec une espèce de truc un pont au milieu à la « I'm the walrus ». Enfin bon, tu vois, j'ai fait une espèce de machote. Tu vois quand je dis qu'il a beaucoup de références ? Oui, oui, mais... Non, mais tout d'un coup, ça donnait plus que tout au monde, tu vois. Pauv, tu me mets dans un clip, tu fais un peu des signes comme ça, machin, t'as une fille qui monte ses seins et puis voilà, c'était bon ça. Pardon, excusez-moi, c'était comme ça. Première fois que je rencontre Paul Nareff, je vais au Royal Monceau et j'étais content. J'ai dit parce que on va tête et tout. Salut. Et puis la seule chose qu'il me disait « Ah, eh bien, la fille dans ton clip. » Le reste, il n'en avait rien à serrer. Michel, si tu nous vois, on t'embrasse. Bon, enfin bref, voilà. Donc pour moi, la musique, c'est que ça. Mais il faut l'assumer. Les gens qui disent aujourd'hui qu'ils inventent quelque chose, pardon, Fred, c'est très compliqué. Il y a eu tellement, tellement de... Je suis d'accord avec ça. Et le jazz, moi qui suis musicien de jazz, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est une musique qui vient des racines et en fait, on fait sa propre personnalité au travers des musiciens qu'on écoute et on prend tout ce qu'on aime. On aime bien le son de tel, on aime bien le time d'un tel, on aime bien les phrases d'un tel et on fait son truc là-dedans et c'est ce qui donne sa propre mayonnaise à la fin. Toi, c'est Mac Ottener. Entre autres. Un peu de Kirkland, un peu de plein de choses, Kenny Barron, un peu de... Il y en a beaucoup. Justement, quand... Trop de notes. Quand dans le monde moderne, on est sur des plateformes et l'algorithme te dit toi, tu as écouté ça, donc tu as aimé ça. Personnellement, je trouve ça assez agaçant. Je ne sais pas ce que tu en penses parce qu'il y a ce côté, puisque tu aimes ça, tu vas aimer ça. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié quand on a commencé à discuter les premières fois où on s'est rencontrés, c'est cette ouverture musicale, c'est le fait de trouver dans plein de styles différents des choses dont tu t'accapare et que tu reproduis d'une manière vraiment hyper talentueuse. Et ça, je trouve ça assez génial. Disons que sur les plateformes de streaming, ce qui est intéressant, justement, c'est que ça va plus vite que de demander aux disquaires. Tu sais, à l'époque, on demandait aux disquaires qu'est-ce que je pourrais aimer si j'aime, si j'aime, par exemple, je ne sais pas, si j'aime Police, qu'est-ce que je vais aimer ou si j'aime les Beatles. Alors, les Beatles, vous allez aimer Crowley House, vous allez aimer Squeeze, vous allez aimer Electric Light Orchestra, Jeff Line, là, vous allez aimer. Donc, tu vois, tu as une espèce de base. Alors, tu peux avoir ça sur les plateformes, mais malheureusement, il y a des choses que tu peux aimer aussi qui sont infimes dans une musique et qu'on ne va pas te diriger pour ce tout petit riff, pour ce tout petit moment dans la chanson. Et c'est vrai que, comment dire, moi, sur ma plateforme, l'idée, c'est vraiment de taper très, très large, le plus large possible parce que je trouve qu'il y a des choses à prendre partout, 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 partout. Et ça peut être intéressant pour ne pas, comment dire, ancrer notre musique, tu vois, juste dans une communauté, une communauté musicale, un ADN musicale, je trouve que c'est divisant. Tu vois, par exemple, le jazz, et on en parle souvent, on en a parlé souvent, c'est vrai qu'il y a des gens qui écoutent du jazz et quelquefois, ils ont du mal à s'ouvrir un peu, tu vois. Ça peut être un peu sectaire. Voilà, et toi, tu sais, parce que c'est dommage, mais même dans le rock, tu vois, moi, je me souviens, écouter du rock, moi, j'écoutais des trucs en cachette, j'étais obligé. À Rennes, tu vois, j'écoutais Bar House, Killing Joke, Joy Division, de temps en temps, je m'écoutais un bon Durand-Durand, mais j'étais tout seul, parce que c'était mélodique. Je me mettais un peu A-A, je m'écoutais un bitas, un truc comme ça, parce que tu ne pouvais pas si tu disais que tu écoutais ça à l'école, et je disais, non, oui, oui, surtout à Rennes. Oui, oui, surtout à Rennes, c'était comme ça. Donc moi, j'ai toujours eu une appétence justement pour la mélodie et puis les expériences. Je crois pour moi, la qualité principale, comment dire, d'un bon compositeur, c'est d'abord de ne pas le démasquer, de ne pas démasquer on va dire sa communauté, son ADN musical. Je pense qu'il faut être capable de composer dans tous les styles et c'est pour ça que j'aime Paul McCartney, que je considère comme le meilleur de toute façon pour beaucoup, mais ce n'est pas juste parce que c'est les Beatles, etc. Enfin franchement, il a passé sept ans avec des Beatles et à peu près quatre ans à faire des bonnes chansons puisqu'avant c'était un peu les... Au début c'était bon, mais Paul McCartney, il a balayé tellement de choses. Il a quand même inventé le hard rock, tu vois, on l'appelle hard rock à l'époque. Ils ont inventé quand même Led Zeppelin, non ? Avec Elter Skelter, tu vois, c'est à un moment donné, c'est tellement énervé qu'on lui dit ce qu'il fasse de la bleuette, qu'il a fait Elter Skelter, c'est ça l'histoire qu'il raconte. Moi, c'est un peu mon cas aussi. Moi, quand on ne me connaissait pas au début, j'arrive, je ne fais plus que tout au monde. Bon, ça y est, je suis classé, je suis dans Salut les copains et tout ça, les filles au concert, les mecs qui savent pas que moi j'étais punk. Mais bon, tu vois, c'est vrai, et donc après, il a fallu que je prouve, tu vois, qu'on en a fait Allumer le feu ou des trucs comme ça, oui, d'accord, on en a... Bon, c'est quand même pas non plus, mais c'est pas le truc le plus rock'n'roll non plus, mais c'est quand même, on a fait quand même Allumer le feu pour Johnny, c'était une performance ou ma liberté de penser ou des choses comme ça, des trucs un peu rigolos. Mais c'est vrai que les gens ont beaucoup d'a priori. Quand tu passes à la télé, ils croient que ce qu'ils voient, mais ils vont pas fouiller pour savoir si on est autre chose. Et moi, je suis multi, 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 multi-musique, quoi. Et quand j'ai découvert Fred, par exemple, je les ai vus une fois et je les ai fait venir au, comment dire, au Caféret. Désolé, il y a mon fils qui attend une validation. Alors, je suis en train de lui valider en même temps. On est aussi parents dans la vie. C'est ça, être père. La première fois que, oui, je suis pas au téléphone, je ne me désintéresse pas, mais je m'intéresse à ce que mon fils puisse bouffer. C'est important. Je les ai vus jouer. Je voulais qu'ils viennent absolument l'été dernier. J'avais invité aussi Manu Katché à la maison, puisque Manu joue sur l'album avec Romain Saron qui est aussi un super batteur de jazz. Et ils ont fait un deux petits concerts de jazz au Caféret dans un resto. Un truc sympa, il y avait une centaine de personnes. Et il y a Fred qui a joué avec Manu Katché. Tu n'avais jamais joué avec lui ? On avait fait le disque, mais on n'avait jamais joué en live. C'était incroyable. Parce que Manu n'est pas un batteur de jazz. C'est Manu Katché. C'est Manu Katché. C'est un son. Il y a six titres sur l'album où c'est lui qui joue. Et on les identifie vraiment très clairement. Quand on entend les reprises, c'est un batteur. qui me reste, par exemple, c'est du Katché. Moi, je l'ai vu en 86 au concert de Peter Gabriel où j'ai aussi découvert You Sundour. Et franchement, c'est exceptionnel. Il est chez vous, il est chez Yama. Et c'est vrai que... Ça faisait longtemps que tu voulais travailler avec lui. Oh, depuis très longtemps. Alors, il a travaillé. J'ai fait trois titres pour un album de You Sundour. Donc, il avait déjà travaillé. On avait bossé pour Daniel Lévy. On a bossé un peu pour Adjani. Mais quand je les ai vus tous les deux jouer comme ça, c'était dingue parce qu'il y a une espèce de battle. L'autre, il pétait ses baguettes. Lui, il était tout rouge. Et puis, il y allait. On était là dans le bar. On regardait ça. Et tu vois, donc, entre l'élève de McCotainer et lui qui doit être élève de je ne sais pas quoi, des plus grands batteurs. Ouais, on s'est bien régalé. C'était un super moment. Et c'est vrai que les gens étaient assez surpris dans le restaurant en train de manger leur dessert. Ça arrêtait d'un coup. Et ouais, c'est les belles rencontres qu'on peut avoir aussi. C'est en ces moments, parfois dans des petits lieux comme il n'y a pas très longtemps. On finit la jam à 4 heures du matin au Duc des Lombards. On allait faire le dernier morceau. Et je vois quelqu'un qui arrive un peu habillé bizarrement. Qui me dit, ça va, je peux jouer un morceau en anglais. Je dis, ok. Et je dis, ok, d'accord. Et on joue un morceau d'herby. Et à la fin, je dis, mais je crois que je connais sa tête. Et en fait, c'était Anderson Pack qui était à la batterie, qui était montée sur scène avec nous et qui jouait juste avant au Stade de France. Et je ne l'avais pas du tout reconnu. Et on a passé un super moment. En tout cas, tout ça pour dire que c'est vraiment, voilà, la musique, c'est des moments de partage. C'est des moments où on apprend des choses à chaque fois. Et pour moi, c'est une grande chance d'être sur scène avec Pascal et d'avoir pu avoir la chance de réaliser aussi son album, d'avoir été en studio parce qu'on apprend, évidemment, on a un parcours différent et en même temps, on se rejoint sur plein de choses. Moi, j'ai mon côté très jusqu'au boutiste et très pointilleux. Et lui, pareil, mais pas forcément sur les mêmes choses. et il y a confrontation d'idées qui peuvent être bouillonnantes et de discussions parfois qui peuvent être intenses. Et voilà, c'est le produit de ça et en tout cas, de beaucoup de travail et d'un travail appliqué, acharné avec Max, Pinto et avec Yuri aussi, Benaïs, qui est son ingénieur du son, qui fait un travail exceptionnel. Qui fait tout. Il fait aussi bien du jazz, du flamenco, du rock. C'est un guitariste de métal aussi à la base. Moi, j'avais rencontré, j'avais pris l'avion, j'étais à côté d'un gars l'autre jour. Il y a un mec avec un chapeau, tu vois, super classe. J'ai reconnu ce mec-là et il s'assoit, je lui ai dit vous voulez vous mettre près de la fenêtre ou pas ? On avait passé sept heures ensemble. Je lui ai dit si vous voulez, il n'y a pas de problème. Il lui a dit non, non, c'est bon, en anglais. En fait, je regarde, je lui ai dit mais vous me disiez quelque chose, c'était Marcus Miller. J'étais avec Marcus Miller pendant tout le vol, je peux te dire que je l'ai pourri, son vol. Je lui ai pourri de vol, alors j'ai voulu tout savoir, ses albums solo, son premier album solo Suddenly que j'avais acheté parce que moi, j'étais un peu bassiste et puis je voulais qu'il me raconte Mize, comment il est arrivé avec Mize Evis, pourquoi il y avait cette concurrence avec... Vas-y, je suis fatigué. L'autre trompettiste, Chad Becker. La concurrence avec Chad Becker qui était difficile pour Mize. Donc, il me racontait toute cette histoire, tu vois. Donc, tu as le mec qui te raconte l'histoire du jazz à côté de toi. Il y avait une petite anecdote d'ailleurs que j'ai retenue, enfin, j'en ai retenu plein. Il y a Mize qui dit un jour à Marcus Miller parce qu'il me dit, tu vois, voilà, c'est bien la basse, c'est bien tes solos, tu joues bien. Il est arrivé, il avait 18 ans, je crois, avec lui. Il dit, mais je voudrais que tu fasses en même temps la basse et le solo. Et c'est grâce à Mize qu'il a réussi justement à faire ces deux choses en même temps, c'est-à-dire continuer à jouer la rythmique et faire un chorus. C'est Mize qui l'a dirigé sur cette voie-là. Et c'est vrai que, bon, c'est compliqué. Enfin, oui, c'est fantastique de côtoyer un mec comme ça qui te raconte l'histoire de ce génie de la musique. Souvent, les vrais patients de musique s'intéressent beaucoup à la basse. Parce que c'est un instrument qui est... Tu es bassiste ? Non, mais j'aurais bien aimé être bassiste. Je suis modeste batteur. C'est ingrat, le bassiste. C'est ingrat, mais justement, sur l'album, les parties basses sont réparties entre toi qui fait un titre. Il y a Laurent Werneret. Il y a Werneret, il y a Zizou aussi, Abdelaziz. Et un gars comme Laurent Werneret, nous, on a la chance de travailler avec lui de manière assez libre puisque c'est quelqu'un qui aime beaucoup les basses. On a quelques dizaines. Donc une petite dizaine de Yamaha. Il m'appelle régulièrement, il me dit tiens, j'en ai trouvé une encore. C'est quelqu'un avec lequel on aime bien collaborer. Et d'ailleurs, ça me fait venir une question. Quel est ton rapport aux instruments ? Est-ce que tu es quelqu'un qui est passionné de musique ? C'est évident, et là, on l'entend dans l'ensemble de ses propos. Mais est-ce que les instruments, c'est quelque chose et la technique, d'une manière générale, c'est juste un moyen ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu vas être un petit peu comme certains guitaristes à acheter des dizaines de guitares ? En fait, je... Bon, c'est sûr que j'aime quand une basse sonne bien. D'ailleurs, la Yamaha, elle sonne vraiment bien. La blanche, honnêtement, je ne m'y attendais pas à ce qu'elle sonne aussi. Tu l'aimes bien. Oui, elle sonne bien. Elle est légère, elle est... Elle est blanche. Ben oui, non, mais je voulais une basse blanche parce que, voilà, c'était un peu... Mais je voulais quand même qu'elle sonne parce que je fais, je ne sais pas combien, trois, quatre chansons à la basse, bref. Mais non, j'ai un petit peu collectionné, mais je regrette de ne pas être un grand technicien parce que je me suis acheté des belles guitares quand j'ai fait mon périple avec le Capitaine Samurai Flower, j'ai acheté des guitares de 67, j'ai acheté des vieilles télécastères, les odeurs sont magnifiques, mais c'est comme une voiture, tu vois, c'est... Tu as bien les regardées, mais c'est vrai que quand les copains viennent et commencent à jouer dessus, c'est mieux. Moi, j'adore être spectateur, je préfère être de toute façon derrière la vitre ou derrière, je préfère être dans le rôle du producteur ou compositeur ou mélodiste que de l'instrumentiste. J'aime bien le faire, c'est sûr, quand je prends la basse et que je me mets un petit chorus avec une petite distorsion, comme en ce moment pour le petit gimmick que je fais à la Simon Gallup, ça me plaît, évidemment, ça me ramène à mon adolescence. Mais... D'ailleurs, la première fois quand tu es venu chez Yamaha, tu as aperçu le poster de Peter Hook, Joy Division et New Order, on a vu tout de suite que ça te faisait quelque chose. Ben oui, ça fait quelque chose parce que tu apprends la basse comme ça, tu apprends les instruments avec des héros, je veux dire, on n'invente rien et moi, la chanson qui me caractérise le mieux, c'est fan. Si j'existe et d'être fan, moi, j'ai toujours été un fan et je le dis et là, on fait l'anthologie de la chanson française mais je... T'imagines, personne ne fera jamais ça. Je le sais et je le fais parce que personne ne le fera jamais mais je le fais surtout parce que ça me fait plaisir de re-réaliser avec mes camarades 800 titres de la chanson française. Ça fait 55 albums. Ouais, c'est énorme. Ouais, c'est pas mal mais en même temps, c'est agréable. Tu vois, on a fait quoi ? On avait fait l'album de Salvador. On en a fait plein. C'est un bourreau de travail. Il n'arrête jamais. Et c'est super de rechanter la chanson française parce que la chanson française, c'est génial. Tu redécouvres. J'ai fait des trucs de Jonas et tout et puis en même temps, c'est marrant, c'est comme... C'est un truc que j'ai... Comment dire ? Que j'ai compris. Tu sais, on dit souvent... Quand tu vas chez quelqu'un, on va voir dans son frigo, tu vas le connaître. Ouvre la porte du frigo, tu vas voir qui est la personne qui habite là. Et dans les compositions, c'est pareil. Je trouve que rentre dans une compo d'un artiste, rentre dans l'univers de Wouzy, de Scheller, de Julie Hinclair, de Jonas. Tu vois à peu près comment il foutu le cerveau de cet homme. Non, mais c'est intéressant. Et cet album, il résume bien ça aussi. Parce qu'il y a toutes ces esthétiques et cette... Vu qu'il était dans cette démarche-là, c'est vrai qu'il est multi-esthétique, cet album. Après, nous, on l'a un peu... On l'a adapté aussi à notre image. Il est vraiment très réussi. Et les trois titres en supplément, ils sont vraiment très très chouettes. Donc rien que ça, ça justifie... Rien que le final avec Manu et Fred sur le temps... Pour que les rêves ? Ah, le temps qui me reste ? Pour que les rêves. Pour que les rêves. Oui, cette espèce de solo de quoi ? Trois minutes de piano ? Oui. À la Kirkland, oui. Je voulais, oui. Et puis finalement, comme on ne le fait pas sur scène, on le fait sur fan tous les soirs. Il est content, on l'entoure. Et puis on fait sonner ce piano qui tout d'un coup, ouais, n'avait reçu que très peu de notes à cause de moi. Et là, tout d'un coup, il a une espèce de déferlante et c'est rigolo de le voir jouer. Même moi, quand je suis sur scène, tu vois, je le vois et puis je suis là, je m'aperçois au bout de deux secondes que je suis la vedette du concert. Et que je suis... Il ne faut pas que je sois spectateur, mais il faut quand même que je joue. Mais je le regarde jouer, on se regarde avec Sepp Chouard à la guitare. On dit, mais il est fou ce mec, c'est fantastique. Même les gens, je pense qu'ils sont surpris parce que c'est très rare quand même en France de pouvoir montrer ce genre de choses. Et c'est ce que je voulais faire avec ce concert aussi, c'est-à-dire attirer les gens, évidemment, avec des chansons connues de tous, mais aussi montrer de la musique. La musique, pas les écrans, la musique. c'est vrai que quand on veut avoir des concerts, souvent on s'arrête maintenant au titre, bon, ça dépend quelle catégorie de, comment dire, de musique. Il y a la variété, le pop, le rock, etc. Mais une dose de technicité comme ça, dans la chanson française, la pop, la variété, peu importe comme vous l'appelez. C'est vrai que ça n'a pas existé pour moi depuis très, 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 très longtemps, je trouve. Il y avait ça, notamment Berger, avec l'équipe Janik Top, et tout ça. C'est vrai que c'est des choses qui sont, en fait, je pense que les ordinateurs, les Pro Tools, toutes les choses qui sont maintenant, qui sont omniprésentes sur scène, ont fait un peu de mal à transformer la musique vraiment live et à pouvoir la développer et à l'adapter sur scène. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce qu'on fait en studio, évidemment, on utilise des sons, on utilise des samples, on utilise plein de choses qui vont faire que ça va fonctionner sur un disque. Mais après, quand on doit le reproduire sur scène, on est tributaire de ça. C'est-à-dire qu'on doit vraiment repenser la musique, les morceaux pour pouvoir les adapter à des vrais musiciens. Parce qu'on n'a plus, si on se dit, OK, on n'utilise pas les ordi, on n'utilise pas Pro Tools, donc on n'a pas les cordes. OK, comment on repense le truc ? C'est-à-dire, comment on transforme ? Toi, tu vas jouer ça, toi, tu vas jouer ça. On va faire des arrangements de cuivre. Les cuivres vont jouer, finalement, les violons, mais on va changer un peu les choses parce que ça ne fonctionne pas. Ce ne sont pas les bonnes tessitures. Ça, c'est vraiment le travail de l'arrangeur. Et finalement, l'arrangement, depuis quelques années, il est un peu passé à la trappe. Il y a encore des très grands arrangeurs dans la variété, mais c'est un truc qui a été mis un petit peu de côté. Et voilà, on a réduit le nombre de musiciens sur scène, on a utilisé les ordinateurs. Et là, on revient aux choses qui nous font vibrer quand on va voir un concert, c'est-à-dire avoir un solo, un solo de guitare qui est monstrueux, un solo de sax. Et les gens, ils sont là, il y a une super énergie. Et ça joue, quoi. Et ça joue, ça ne joue pas au clic, ça joue vraiment. Et il y a des soirs où c'est un peu mieux que d'autres. Et c'est la musique. La musique, elle est comme ça. Et quand on joue du jazz, il y a des soirs où on est un peu plus aspiré que d'autres parce que c'est comme ça aussi. C'est aussi pour tout ça que nous, on est très heureux de cette collaboration. Et quand on a discuté de cette idée de parrainage, on trouvait vraiment que tu étais quelqu'un qui représentait la musique avec un grand M, c'est-à-dire tu restes très modeste, tu dis moi, je ne suis pas un grand instrumentiste, etc. Non, c'est sûr, il le sait. Non, mais en fait, peut-être que ça te permet aussi d'aller à l'essentiel et de toucher les gens parce que la musique, c'est d'abord de l'émotion, de l'excitation. Je crois que c'est de l'émotion d'abord. C'est-à-dire, c'est arriver à être touché par un sentiment sans savoir pourquoi. Après, on peut écouter et l'analyser, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça nous ramène quelque part un son, un bruit, un mot, une suite d'accords. Tu vois, c'est ça la musique. C'est ce dont on a besoin. On a besoin d'être amené, d'être téléporté dans, comment dire, ces moments où on avait ce sentiment de bien-être, où la vie était peut-être moins difficile, où on était dans un état d'amoureux, où peut-être en manque, ou peut-être malheureux aussi. Et c'est vrai que c'est, la musique sert à ça et pas seulement à nous exciter. En écoutant Rammstein, comme je le fais le soir ou à ses décès, avant de monter sur scène, mais tu vois, ça m'excite. C'est ça aussi la musique. C'est vrai que j'écoute tous les soirs à CDC ou Rammstein et je monte sur scène et je me dis, et dire que je vais chanter Lucie. Je vais en dire. Et pourtant, voilà, Lucie, c'est une des chansons quand on, je pose la question à tout le monde sur scène tous les soirs et je dis, quelle est la chanson qui resterait de moi ? Et ils me disent, Lucie, pourtant, à monter sur scène, voilà, c'est, 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 j'écoute, j'écoute ça, c'est, c'est comme ça, la musique, ça sert à ça. Ah, c'est gentil, merci madame. Mais vous êtes seul à le dire. Non, mais merci beaucoup. Bon, enfin, bref, c'est une question de correspondance de toute façon. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chanson. Le temps, le temps passe vite. J'ai encore plein de questions, mais bon. Vas-y, il n'y a pas de problème, on est là. On habite à côté, mon fils n'a pas encore recommandé. Donc là, ça fait maintenant 30 ans de carrière. Et 43 ans de musique. Et dans l'album, dans la thématique des textes, et même s'il y a un seul titre dont tu as écrit les paroles, qui est Au revoir, qui est une très belle chanson. Merci. Et qui n'est pas plombante. Parce que la musique, le thème abordé n'est quand même pas d'une gaieté, est absolument folle. Mais la musique allège un petit peu. Parce qu'Au revoir, ce n'est pas Adieu. Voilà. C'est vrai. Et d'ailleurs, cette chanson, tu l'as écrite en pensant particulièrement à Philippe Pascal. Et Christophe, les deux. C'est-à-dire, c'était des gens à qui je n'ai pas dit au revoir. Donc, c'est vrai que c'était compliqué. j'ai eu un petit message de Christophe juste à l'époque du Covid. Je lui ai posé la question. Je vais d'ailleurs garder son petit message. Je l'ai toujours. Et c'est vrai que pour Philippe, Pascal aussi, c'était pareil. j'avais reçu la semaine d'avant un parfum, etc. Enfin, moi, c'était un peu compliqué. Et moi, j'aime bien les albums conceptuels. Donc, je voulais que tout l'album soit fait et écrit au niveau des paroles par Pierre-Dominique Burgaud avec qui j'ai commencé à collaborer il y a deux ans. Et puis, ils ont voulu garder cette chanson au revoir. Donc, je l'ai quand même gardée sur le vinyle. On l'a sauvé, cette chanson. On l'a sauvé, cette chanson. Mais bon, j'ai fait 50 chansons. Et en fait, il y en avait 80. Pour que les rêves, on l'a sauvé aussi parce qu'à la base, il m'a dit, cette chanson, de toute façon, on ne va pas la garder, il n'y a pas de refrain. Ben oui, ça ne sert à rien. Est-ce que tu me permets qu'on puisse un petit peu l'adapter et qu'on en fasse quelque chose ? Donc, on l'a amené dans quelque chose de plus cinématique. Donc, tout le morceau est cinématique avec les cornes et tout, avec cette fin, avec le solo de piano. Et finalement, voilà, elle se retrouve sur l'album parce que la chanson est superbe. C'est difficile de choisir, tu vois, c'est... Moi, je te dis, j'avais fait... Et à la base, tu avais... 80 chansons. Alors, il avait 80 chansons, il nous a fait écouter 70 maquettes, on en a choisi 35 que nous, on a maquetté. Pour finalement, on enregistrait 25 et on en a 17 sur le disque. Voilà. Pleins-toi ! Mais le mieux, il est l'ennemi du bien. Moi, quand je compose des chansons, je le fais en 5 minutes, 5-10 minutes, tu vois. Mais j'en fais beaucoup. Je préfère faire ça plutôt que de passer 3 mois sur une chanson à essayer de comprendre le truc, le machin. Ça sert à rien parce que quand on écoute une chanson, de toute façon, quoi qu'il arrive, on a une correspondance ou pas. Voilà. Donc, ça sert à rien de chercher à droite à gauche. C'est pour dire aussi la force de travail qu'il a. C'est-à-dire que tout ça, c'est dans des catalogues, il les maquette, il les enregistre. Et en fait, non, non, et c'est vraiment les chansons qui ont été mises sur le côté qui ne sont finalement pas dans l'album. Peut-être... On réécoute, il y en a qui sont pas mal. Non, mais ils iront peut-être dans l'application, mais c'est des très bonnes chansons. Donc, après, c'est une histoire de choix, ça va être le texte, ça va être le moment, ça va être... Tu sais, l'envie d'aimer, par exemple, je l'avais depuis... Puis je l'avais mis de côté comme ça, mais c'est du jet, tu vois. Tu chantes, c'est un sentiment, une émotion, et puis un jour, il dit, tiens, voilà, ce serait bien de faire une chanson en comédie musicale. Moi, tu avais fait un truc pour le roi Lion, comme ça, je voulais faire un truc comme ça, pour rigoler. Et puis après, tu vois, j'étais dans mes DAT, j'en ai, j'ai un mur de DAT, je ne sais pas, j'ai 400 DAT de trucs. Alors je sors comme ça, tiens, ça l'a en un cas. Puis tu vois, c'est devenu l'envie d'aimer. Tu dis, ouais, donc tu ne sais pas, tu vois, la musique, ça doit être ça, ça doit être facile. Pour moi, c'est ludique. Moi, j'ai toujours désintellectualisé la musique. Ça ne sert à rien de l'intellectualiser. C'est mon point de vue. C'est comme ça que je compose. Mais plus tu en fais, plus au moment de choisir, tu sais quel sentiment se rapporte à ce que tu penses au moment où tu dois sortir le disque. C'est tout ce qu'il faut. Pour pouvoir bien le donner aux gens, il faut que ça te corresponde à 1000%. C'est comme ça que ça marche. Alors tu vas faire quoi dans les 30 prochaines années ? Je vais peindre. je peigne des oiseaux, des arbres. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux que je fasse. Je vais continuer. Quand tu vois les Stones, Hugo Frey qui a 94 ans, un Olympia en 2014. Il s'est marié en plus, Hugo. Il s'est marié. Donc, costo papa. Je ne sais pas ce qu'il prend. C'est un copain, Hugues, il est vraiment super. C'est compliqué quand même. Comment il fait pour tenir comme ça ? On ne va pas tenir comme ça ? Je ne sais pas. C'est grâce aux femmes, sans doute, qui te rencontrent, qui permettent d'être au top. Mais alors, tu dis que là, quand tu es sur scène sur la tournée de toute évidence, vous prenez tous beaucoup de plaisir. Et pourtant, dans un interview... Il y a beaucoup de cortison en ce moment. Oui. Et d'ailleurs, encore merci d'être là parce que finalement, ça va. On m'avait dit que tu avais pour faire une petite voie-tête, là, ça serait compliqué. Et donc, du coup, par rapport à l'avenir, ce que tu dis que le studio, pour toi, c'est là où tu prends le plus de plaisir, davantage que sur la scène. C'est compliqué de dire ça en ce moment parce que franchement, on est bien en ce moment. Non, mais c'est pas... Là, on s'éclate. Franchement, je ne me suis jamais autant éclaté. C'est incroyable. Je suis spectateur. Je suis spectateur. Pas que. Non, mais c'est vrai, je les entends et tout. Ils font tous des choruses. L'autre, il fait du David Guilmour d'un côté. L'autre, il me fait Marcus Miller. L'autre, il me fait Kenny Kirkland ou McCottyner. Le batteur derrière, Jéomar Hakim. C'est un truc de fou. Moi, je suis là avec mes petites chansons sous le soleil. On muscle un peu le jeu de temps en temps. C'est pour ça que j'aime bien chanter les chansons des autres que j'ai composées. On fait allumer le feu ou des choses comme ça. Ça va un peu mieux, je me sens bien. Mais bon, tu vois, allumer le feu, ce qui est particulier, c'est que tout d'un coup, il n'a pas encore mangé. T'as un gros riff comme ça, je voulais faire Rammstein, je dis, j'adore Rammstein, c'est vraiment, c'est le plus grand groupe de rock, c'est vraiment exceptionnel, c'est une puissance, j'adore. Tiens, on va faire allumer le feu comme Rammstein. Allez, on va faire comme ça. On va mettre des cuivres, alors merde, il faut mettre le riff, bon, ok, alors riff de guitare et tout, tu es là, tu dis, je te jure, t'as entendu, franchement, ça sonne un peu, ça sonne bien, c'est puissant. C'est puissant, je confirme. J'arrive vers le micro, je chante, tourne le temps à l'orage, je dis, ah merde, c'est pas pareil, tu vois, je me dis, tu dis, ben là, c'est moi, c'est, c'est, t'as tout, tu vois, t'as Rammstein, les cuivres, t'as le riff, mais t'as pas Johnny, quoi, t'as pas le truc. Arrête. Tu l'as bien, tu l'as bien. Non, ça va, ça passe. Toi, tu me chauffes, toi, c'est... Bon, malheureusement, c'est dimanche, ça y est, tu veux faire la sieste. On arrive, on devait prendre à peu près 45 minutes, ça fait presque une heure qu'on discute. Mais les gens sont pas partis, en général, ça passe. Voilà. C'est comme les concerts, quand ça fait 2h50, s'ils commencent à se barrer, c'est pas bon. Mais là, ça va, il y en a qui veulent se barrer, donc vous pouvez y aller. C'est la première fois, d'ailleurs, je tiens à le signaler, c'est la première fois que sur un salon qui s'appelle l'audio-vidéo-show, on introduit des instruments de musique, parce que finalement, c'est deux métiers qui sont proches, mais qui sont assez différents, c'est-à-dire que entre des gens qui peuvent discuter de tel ou tel câble, telle platine, tel ampli, je connais rien à ça. C'est un monde à part, et le monde des instruments, c'est encore autre chose. On a fait quelques concerts ici, il va y en avoir un dans quelques minutes, avec un autre pianiste de jazz que tu connais, je pense, Fred, c'est Edouard Ferlet. Oui, bien sûr. Et donc, ça va être quelque chose d'assez extraordinaire parce qu'il va utiliser deux pianos, dont un disque clavier, c'est-à-dire de la musique, et donc, on va devoir laisser la place. Mais attends, avant. Non, 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 je peux pas. Non, mais déconnez pas, attendez. Je suis une pharmacie ambulante. Mon oesophage, c'est la cortisone, le corticoïde, il y a tout, antibiotiques, sirop, maxilade, enfin tout le bordel, doliprane, je suis vraiment, honnêtement, j'ai... Vous entendez la voix ? Je n'ai pas de voix. Par contre, lui, va faire un peu de jazz. Moi, je proposerai un petit... un petit... un petit timer, non ? Un petit macro timer ? Un petit truc un peu sympa. Oui. Applaudissez, s'il vous plaît. Monsieur Fred Nardin, fais-nous un truc un peu, voilà, enfin, entre Sous le soleil et Mako Tainer, fais... démerde-toi. Qu'est-ce qu'il y a, tu... Ah, ça sonne pas ? Non, c'est la première fois que tu ne fais pas sonner un piano. S. En fait, il y a deux pianos bien différents. Il y a un disque clavier qui est un piano acoustique qui a la possibilité de jouer seul et... Alors, tu vas jouer sur le disque clavier, finalement ? Ouais, ou je sais pas. S. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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